Chen Yue sait que j'ai toujours été très heureux que mon zodiaque chinois soit solide du dragon. Elle m'a donc offert le plus beau cadeau de l'année du dragon, ramené en Chine. Lors de ma propre année, j'ai donc la chance de rentrer dans le monde des dragons. Dans la cité interdite, la résidence de l'empereur qui était connu comme le vrai fils du dragon, l'iconographie du dragon est la plus diversifiée et puissante. Les bêtes sur les toits des palais sont menées par des dragons. Dans les trois salles principales, il y a un groupe de dragons de Chi, l'un des neuf fils du dragon. Le monastère de Song Zanli, un monastère bouddhiste tibétain situé à Shangri-La, intègre le totem du dragon des plaines centrales dans son système architecturale, mélangeant ainsi l'essence des ethnies tibétaines et âme. Le motif du dragon symbolise le sacré de Solané, tandis que l'Aruana représente la sécurité contre les flammes. Dans le village de Tashia dans le Fujian, le temple comporte quatre dragons sculptés en porcelaine sur les fêtières en queue d'hirondée. Ceux-ci sont vifs et représentent la transformation de la malchance en bonne fortune. A l'extérieur, le mât du dragon en pierre symbolise l'héritage du dragon chinois chez le peuple Akham. Le bâtiment principal du Temple du Ciel à Beijing, la salle de prière pour les bonnes récoltes, est décorée de dragons dorés et de bêtes magiques sur les fêtières du toit. Il s'agit d'une salle magnifique, conçue dans l'idée de respecter le ciel et d'honorer les dieux. Dans le jardin Yu de Shanghai, un imposant mur de dragons perce les nuages. Leurs têtes sont faites de terre. Les tuiles, en guise d'écailles, ils s'enroulent sur les normes, prêts à émerger. Une fois le soleil couché, le jardin Yu fait place à une nuit de danse des dragons et des poissons. En 2024, le festival Yu des Lanternes s'est rendu à l'étranger pour la première fois, et a été illuminé en même temps qu'à Paris. Chen Yu aimé à raconter l'histoire du dragon chinois, je veux lui offrir un cadeau approprié pour l'année du dragon avec mes vœux français. Le coffret Lancôme pour l'année du dragon. Le bambou oriental, la pie de bonne augure, la magnifique chaîne de perles, le cadenas de jade, ainsi que les célèbres monuments de Paris, la tour Eiffel et le Louvre. La fusion de la culture et de l'art signe français sur le coffret-cadeau crée le splendide dragon fleuri Lancôme. Et le génifique, comme ce dragon fleuri, répare la peau en profondeur et témoigne de notre protection mutuelle. J'espère qu'au cours de la nouvelle année, sa peau, son apparence et son esprit intérieur seront forts et renouvelis et que sa beauté s'épanouira. Je suis reconnaissant de passer le prochain nouvel an du dragon en Chine. Tel le dit-on, le dragon planant sur la terre du progrès et de la paix. Je souhaite à chacun d'entre vous d'être comme le sage dragon s'élevant dans les cieux, vers une vie rayonnante et rempli l'Ethosiasme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada